bonjour mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc des révélations du futur sur en fait l'énergie libre et infinie donc comme j'avais promis je vais parler de l'énergie libre donc effectivement l'énergie libre est un sujet qu'on a tendance à parler de plus en plus aujourd'hui du fait que on essaie de prendre des mesures écologiques entre guillemets pour essayer de changer notre façon de vivre et de mieux être en harmonie avec la nature donc effectivement cela va nous amener inexorablement vers l'énergie libre donc l'énergie libre et surtout infinie donc effectivement si tout le monde a cet état d'esprit de pensée compris nos dirigeants donc si demain par exemple moi j'invente une machine capable de faire de l'énergie infinie et de façon illimitée est-ce que ça serait un danger pour notre société c'est une question presque philosophique effectivement une machine capable au moins d'alimenter une pièce je ne dis pas ce qu'une mais non mais c'est pas impossible de faire cette machine donc effectivement c'est un projet que si éventuellement je n'y pencherai et que je mets effectivement mon énergie et des moyens colossaux mais des moyens suffisants pour pouvoir aboutir pour pouvoir arriver jusqu'au terme du projet je serai en mesure de faire cette machine que j'en suis capable j'ai déjà donc eu en fait le modèle en tête et donc je pense que ça peut ça peut marcher donc effectivement c'est un projet que peut-être je réaliserai bon pourquoi pas hein on est là pour faire des découvertes donc après si éventuellement j'arrive à effectuer un prototype et que plus tard j'ai réussi à le mettre en vente effectivement j'essaierai de rester dans l'anonymat puisque toutes les personnes qui ont fait ce genre de projet ont disparu du genre donc effectivement c'est un peu bizarre par rapport à notre société bon là je pense que c'est la bonne période puisque on est dans une vague écologique où on est passé à l'électricité donc effectivement ça serait une petite avancée une grande avancée si ça se produit et donc on se conserve aussi ce dont on avait parlé la dernière fois donc l'horloge biologique c'est aussi de l'énergie qu'on en soit donc l'énergie au niveau de la physique donc ne disparaît jamais c'est la loi de la thermodynamique donc donc effectivement ça rejoint et donc ce dont je parle toujours dans mes vidéos à savoir la théorie de Darwin donc effectivement si l'énergie existe et qu'elle est infinie et donc qu'elle ne disparaît jamais et qu'elle est intemporelle donc cette théorie n'a aucun sens donc c'est logique effectivement il y a beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas à comprendre pourquoi je suis contre la théorie de Darwin j'en suis désolé pour eux mais effectivement je suis contre cette théorie je l'ai prouvé au départ avant de faire mon livre bon effectivement j'avais des doutes mais maintenant le doute n'est plus permis depuis que j'ai fait mes recherches et que j'ai mis l'avancée de mes recherches et le raisonnement que j'ai trouvé dans mon livre donc pour moi il n'y a plus aucun doute possible tout ce qu'on nous sert c'est plus simplement une soupe une soupe prébiotique qui n'arrive jamais d'exister et donc aucun organisme encore une fois une cellulaire ne se transforme en autre chose qu'un micro ou avec une bactérie donc ça ne se transforme pas autre chose que c'est programmé pour être transformé de cette manière pour l'anime donc je ne veux pas encore revenir sur ce débat c'est bon j'aimerais faire des conférences pour présenter éventuellement l'édition donc complète de mon livre quand je l'aurai terminé effectivement quand je ferai la version de 6 en 3 à ce moment là j'essaierai de faire des conférences pour l'instant mon livre est déjà terminé la version ou la première version mais bon j'ai essayé qu'il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir faire encore une conférence donc j'attendrai encore un petit peu il y a un an ou deux le temps de finir l'édition complète donc voilà en ce qui concerne l'énergie du corps humain donc effectivement l'énergie du corps humain est comme une machine à être libre et illimitée je l'explique donc effectivement le corps humain fonctionne avec une juridité limitée qu'on nous inculque qu'on nous force à admettre dès notre visionnage mais il faut savoir que les cellules humaines peuvent se renouveler donc les cellules souches donc les cellules qui sont à la base de toutes les autres cellules peuvent fabriquer des nouvelles cellules donc on en a un certain nombre toujours dans notre place donc avec ces cellules on peut renouveler l'ancierté de tous nos cellules toutes nos cellules humaines sont renouvelables donc il y a une personne, il y a des personnes donc à la Silicon Valley aux Etats-Unis qui ont modifié leur corps génétiquement pour ne plus vieillir donc c'est à dire que cette personne en théorie serait presque immortelle sauf qu'effectivement s'il lui arrive un accident elle n'est pas admirable donc elle pourrait c'est une femme donc si elle a fait un accident effectivement elle pourrait manger mais du point de vue logique si elle a aucun accident de toute sa vie elle pourrait vivre plusieurs médias d'années c'est pas insensé d'y penser puisque je regarde ce reportage donc on nous parle de leur langue biologique effectivement et bien notre homme en fait il ne s'est pas modifié génétiquement mais qui prend un traitement donc de rajeunissement donc son langue biologique tourne à l'envers voilà je vous mets le lien de ce reportage si vous le regardez sur l'anglais mais vous pouvez le voir sous-titrage en français donc c'est quand même très intéressant de voir effectivement la possibilité qu'on a de changer notre lien donc on s'apprend effectivement que c'est pas impossible d'augmenter son espérance de vie donc voilà donc effectivement par rapport à l'énergie libre c'est un sujet qui est très important pour l'avenir donc qui sera de plus en plus de plus en plus accepté par tout le monde puisque maintenant il y a des voitures électriques bon après si c'est pour les riches pour l'instant si j'en achète plus par exemple la tesla donc modèle s donc effectivement le plus haut de gamme de la tesla donc effectivement si vous l'avez vous avez des recherches gratuites à lui donc c'est en quelque sorte d'accès déjà à l'énergie libre donc ça va se démocratiser au fur et à mesure pour tout le monde mais donc en fait aussi par rapport à ça comme je l'ai dit ce sont les petites avancées qui vont faire de grandes choses par la suite et en dernière partie donc une partie un peu je dirais artistique puisque effectivement comme vous savez je suis fan donc du Destiny Movie Universe et j'essaierai de faire un fan movie sur la suite de la Justice League donc vous allez voir en temps brillant de l'avancement du projet j'essaierai de le sortir avant peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine avant que la fameuse Snyder Club commence donc là c'est un projet qui nous a de cas donc je vous tiens au courant via des petites updates et aussi comme vous le savez j'ai participé à un incroyable talent et pendant une de mes participations j'avais rencontré un candidat qui avait 92 ans au moins 80 ans sauf que lui sa particularité c'était en fait qu'il était musclé pour ce qu'en âge il avait un corps de jeune homme mais un corps de bodybuilder il n'y avait pas un poil de ride sur son corps il était si on regardait tout son corps à part son visage ben éventuellement si quelqu'un ne voyait pas son visage on aurait dit quelqu'un de 30-40 ans effectivement au niveau du visage on pouvait deviner qu'il avait à peu près 70 ans mais il en avait 84 mais effectivement le visage c'est la partie du corps qui marque l'esprit de la vie donc comment se protéger le visage pour ne pas avoir l'air de quelqu'un de vieux donc l'important c'est le contour des yeux qui est la première partie du visage à devenir plus vieille que les autres donc finalement c'est à cause du soleil donc le soleil effectivement assèche la peau de façon forte surtout quand on va se bronzer donc il faut souvent hydrater sa peau donc quelqu'un qui hydrate sa peau tous les jours avec de la trame de l'hiver par exemple pourra vivre pourra vivre avec une peau plus plus tonique et moins liée donc voilà cette vidéo touche pas de 4 à 1 donc comme je vous ai dit je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet que j'ai de ce moyen métrage il va durer 40 minutes donc j'ai commencé à avancer j'ai eu plusieurs personnes qui vont tourner dans ce mini film donc il manque encore quelques acteurs donc je suis à la recherche d'autres personnes je vais chercher de mon côté j'ai envie d'utiliser internet pour chercher les acteurs je préfère pour les personnes dans la vraie vie et aussi en fait donc la prochaine vidéo que je ferai se passe sur les extraterrestres donc sur les extraterrestres effectivement je vais refaire un point sur toutes les races sur lesquelles je pense sensiblement qui sont actuellement à faire aussi je vais parler de mes propres d'expériences les races que j'ai rencontré en réel et en astral je vais faire la différence entre les deux et aussi donc après ça nous avons donc d'autres points éventuellement sur le système solaire et les planètes habitables voilà donc sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures j'ai pas assez d'att Quan donc je vais le faire j'ai pas assez d'attente mais j'ai pas encore